Au printemps, la stupeur des apiculteurs du département. Leurs ruches sont à majorité vides. Les essaims n'ont pas survécu à l'hiver. Une surmortalité inquiétante, une intoxication en fait, liée aux graines enrobées de pesticides. Deux ans et oublié pendant quatre heures dans un bus. La mésaventure de Lilou à Exidoil. La fillette était restée dans le car au lieu de descendre pour aller à l'école ce matin-là. Le chauffeur avait omis de faire le tour de son véhicule. Même si le chauffeur l'a retrouvée endormie, elle a passé quand même quatre heures. Sur les quatre heures, il y a eu le temps à pleurer, à crier, à serrer ses doudous. Mais voilà, j'imagine même pas. Je préfère ne plus imaginer. Une saisie de chevaux maltraités à Champs-Vinel. En tout, sept animaux ont été retirés à leur propriétaire. Une opération menée par la fondation Brigitte Bardot. Fin de séance pour les piscines de Bourdeille et Champagnac de Bel Air. Les travaux de remise aux normes dépassent le million d'euros. La communauté de communes qui les gère ne peut se le permettre dans l'immédiat. La fermeture est très provisoire. Bien entendu, dès que les conditions seront réunies pour une réouverture, il faudra que cela puisse se faire. Il y a 150 ans, les restes de cinq Cro-Magnons sont retrouvés à proximité de cet abri rocheux des Aisy. Pour fêter cet anniversaire, le Musée national de la Préhistoire se voit prêter l'un des crânes, propriété du Musée de l'Homme à Paris. C'est la première découverte d'un homme préhistorique, c'est-à-dire un chasseur-cueilleur nomade, qui a des outils en silex, qui a des outils en os et en bois de rennes, on le sait, et on se découvre qu'il est anatomiquement exactement identique à nous. En avril, le Périgord accueille le tournage d'une mini-série sur Victor Hugo. La préfecture a même servi de décor. Au casting de cette production, Isabelle Carré.